Après c'est vrai que tu vois j'étais en train d'y penser je me dis mais attends mais Le fait qu'on ait pas de tank dans une équipe et pas un potentiel de pile pour l'ADC Pourquoi on jouerait ADC en fait ? Pourquoi l'ADC prendrait un ADC s'il y a aucun pile, aucun tank, aucune frontlane ? Bah en fait ce qu'il soit c'est que les joueurs dans leur tête ils ont un schéma préconçu d'une partie Mais mec moi j'ai un schéma préconçu en fait C'est ouf Mais oui mais les gens ils ont tendance à généraliser les choses alors qu'en vérité Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre je sais pas Velkos ADKRI Y'en a même eu des X ADKRI à une période et ça a marché très bien Mais ouais Après bon c'est pas forcément des choses qu'on conseille à des joueurs Mais il y a bien eu au world des miss fortune support Qui sont sortis pour des régions pour des raisons spécifiques Encore une fois je dis pas qu'il faut jouer miss fortune support comme ça C'est pour casser les pontes de la zéro Dans le chat on me dit ça plus pour toi Oco On a une équipe où ça passe ou ça casse c'est du split push Et le split push dans League of Legends les gens c'est ultra chiant à gérer Parce que très peu de gens arrivent à gérer un split push On va voir comment ça se passe Là j'ai une composition qui est horrible En fait je vais expliquer Le délire C'est que En gros la Soraka elle va pas soigner Elle va shield en fait C'est à dire qu'en gros la Jinx je lui ai conseillé une soif de sang Et elle possède en plus la bonne surcharge de points de vie Ok Et ce qui va se passer c'est que Par rapport à tous les shields qu'elle va avoir De manière naturelle si on arrive au late game Et par rapport aux piles que l'on a Bah ce sera compliqué pour ton équipe de DPS Ou même pour ta luxe de poke ou ta karma de poke en fait Bien vu bien vu Bon j'enregistre ici c'est bon Alors attends je bloque un petit peu la caméra désolé Donc là on a la cassio qui va pouvoir zoner par rapport aux ennemis pour pas qu'ils puissent avancer comme ils veulent En vrai t'as un combo mec Où Scarner il ult Flag de Cassio C'est horrible Il peut pas flash Il pourra rien faire En fait là entre Cassio et Jinx on a deux zonics par rapport au déplacement C'est à dire que les admins ne pourront pas marcher où ils veulent Juste avec ça Et ça permet de pouvoir Par rapport au Scarner de pouvoir engager Plus facile Et si Scarner il fait un mauvais cas Une mauvaise action Il pourra reculer, se faire soigner perso raka puis recommencer Il sera pas warm up dépendant en fait Ouais on va voir Alors par contre dans mon équipe ça peut être très vite du snowball pur et dur Tu donnes des kills à Draven On joue autour de lui C'est fini Après ton équipe franchement Même si ça snowball j'ai l'impression qu'elle a de quoi se défendre Alors en fait ce qui se passe c'est que Là on est pas dans un niveau qui est silver bronze C'est du gold plat en effet On est dans un niveau qui est un peu plus élevé A partir de là les joueurs ils ont quand même une certaine expérience Ils vont pas s'écraser, se commit jusqu'au bout Ça m'étonnerait que ce soit un pur stomp Je crois pas que ce soit un pur stomp C'est pas possible Riven top mais je trouve ça tellement faible Il faut tellement s'entraîner J'ai l'impression que c'est faible Il faut être vraiment un monstre Pour moi Riven pour la sortir Il faut être un monstre Genre Pas trop monstre Ah mais mécaniquement genre Après C'est genre de choco il te faut 500 games quoi Après c'est pas légit Parce que Yann il a pris le Yasuo de Mariven Ils appellent main Asagi quand même Ah ouais putain Ah oui d'accord Alors t'avais dit que de pas vouloir le ban Moi c'était même pas dans mes plans de le ban Ouais Bien joué Non en fait il voulait pas jouer Yasuo du tout C'est une blague Ah ok d'accord Ah oui d'accord il a pris vraiment le main En fait j'ai voulu ne pas target ban le Yasuo de Yann Parce qu'il veut le jouer à chaque fois Et plusieurs fois il est dans le coach machin Du coup j'ai voulu être sympa Et lui laisser son Yasuo Evidemment on a fait pareil pour Trexy On a pas banni son Warwick Putain de merde Donc normalement Yann il est censé Faire un équipement descendant contre l'arène Ah bah là Là il va tryhard de ouf Parce qu'il veut montrer qu'il est bon sur Yasuo Et il va tout faire pour ça Alors dans mon cas L'équipe On avait pas de top Ni de jungler Ni de support C'était juste du mid Pourquoi vous avez pas de top ? Bah en fait on avait soit du mid Soit de l'ADC Yann voulait absolument jouer mid en fait Donc là notre Yasuo voulait jouer mid Finalement il est parti top Notre support Je ne joue jamais support Il était vraiment dégoûté Et donc il a joué Kerma Ignite Alors j'aime bien Kerma Ignite En l'anning phase Surtout contre Soraka Mais dans l'anning fight Contre une Riven Cassio J'aurais bien kiffé Bah après tu vas voir le mantra shield Qui est genre Abusé d'où Enfin quand je suis Rélias Ça peut être un chopable Alors je les ai pas du tout conseillé Et surtout que Draven il est joué On dirait Draven il se joue beaucoup mobilité Du coup s'il a un support sur Rélias C'est pas plus le karma qui vient d'amour C'est vraiment très fort J'avais un Cylian une fois quand je jouais Draven A part Luc C'était trop bien J'avoue c'est stylé Alors il y a le nouveau objet Le nouvel objet sur Sur Draven Tout le monde le prend C'est genre de BP avec un fond bleu Ça a l'air trop fort En fait c'est d'ailleurs Je pense à un petit combo avec la lame tempête sur Twitch Parce qu'il n'y a pas qui dit ce que Twitch bof En fait d'ailleurs ça va se reprendre un petit peu Mais Twitch, Lame tempête, Dragtar et Static ça peut être ultra intéressant Pourquoi Static ? Déjà parce qu'il va forcément proc un critique magique Plus un Dragtar qui va proc un effet physique supplémentaire Et ça arrache la vidéo smushie en attaque Oulala l'autre bleu fâche Et je voulais rajouter là Il y a une rune Qui s'appelle Danse des Lames Qui va se faire buffer au prochain patch Qui permettrait à Twitch Non seulement d'avoir les dégâts physiques par rapport aux runes Intégrer directement Plus trois attaques directement pour pouvoir staker le passif du E en fait Il va mitrailler très vite tout de suite Attends j'ai pas compris c'est quoi qui va changer ? Parce que là la rune déluge des lames c'est juste de la vitesse d'attaque C'est juste de la vitesse d'attaque Mais là ils vont la buffer énormément en fait Ils vont augmenter la vitesse d'attaque de beaucoup Ah ok ils vont juste augmenter la vitesse d'attaque Oui mais c'est énorme parce qu'en gros Twitch il va mitrailler ultra fort Et même Twitch en late game Dès qu'il appuie sur son ulti quand il sort de son invisibilité Bah il mitraille quand même loin Ok je savais pas qu'ils aient les buffers nice Bonne info merci Et la botlane qui se fait pour on se tompe Ah est-ce que ça va être le premier skill Oh non non ça c'est terrible c'est terrible s'il meurt le Aïe 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 La zone c'est elle en roquette Pourquoi elle en roquette ? C'est quoi ? En effet elle était en roquette malheureusement Aïe 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 le Draven qui n'a absolument pas respecté le heal Tu n'as pas le droit de dive Niveau 3 ou 4 Alors qu'il y a un heal en face Alors c'est très important Tu peux pas faire ça C'est très important de bien maîtriser le QSP avec Jinx Là pour le coup elle a perdu énormément de DPS C'est terrible parce qu'il avait les stacks Là il prenait le kill il avait juste besoin d'attendre Ils étaient en train de stomp la botlane Il avait juste perdu patience Je comprends des fois je perds patience aussi comme ça Mais là si t'avais pas Ignite Si t'avais Ignite peut-être Aïe 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 il est mort C'est une chance carrière Mindark31 qui succombe face aux loups démoniaques On les connait les loups ils sont vénères Ils sont forts Ils sont très très forts C'est très compliqué Faut être à plusieurs dessus évidemment Non non on va peut-être arrêter de dire des conneries Parce que s'il y a vraiment des joueurs nouveaux Ils vont croire vraiment que les loups c'était Red Boss Pas de chance hein Pas de chance pas de chance On a 8 CS de retard avec Jax Une petite wave d'avance pour Yasuo Quoique même pas Sinon c'est assez even Petite avance pour Cassio Sinon c'est à peu près tout La lane de Draven était free Ouais j'avoue qu'elle était tellement free en plus J'avais pas besoin de faire ça Attention Ah ça passe ça passe Ouais il reste une auto-attaque Ouais l'ultime je pense Il avait même pas besoin de l'auto-attaque Finalement elle la concelle On est pas synchronisés si tu peux accélérer Ah ouais t'as raison T'as raison t'as raison J'avais une seconde de retard Plus ou moins Et du coup premier kill pour la Riven Bah premier kill pour elle en tout cas Qui va chercher sur le Yasuo Qui n'a pas respecté le niveau 6 de Riven Qui a pu all-in Contrairement à lui Qui n'avait pas ses stacks de Q Qui pouvait pas faire sa tornade Pour ensuite faire son ultime Il est parti tout de suite sur des Tabi Ninja Qui est très fort contre Riven Riven va faire je pense la même chose On a combien de gold ? Pour Riven on a 2000 gold Ouais bon il y a 300-400 gold d'avance pour Riven C'est pas la fin du monde Pour euh... Ok Bon en vrai la botlane Ils sont pas dans la merde Parce qu'il a tellement de CS d'avance Que ça revient à la même chose Le kill et la 6 sur Jinx Finalement ça revient à la même chose Ils ont les mêmes gold Ils ont tous les deux 2300 gold Euh... C'est juste que... Bah avec les gold Il aurait pu revenir avec une BF Et ça aurait changé toute la game Euh... On a un Jax ça peut être pas mal contre une Jinx Le snowball il est... Il est euh... Comment dire ? Le snowball il a avantage de ton Draven Même si là il est mort une fois Mais par contre le scaling il est vraiment pour pour ma team en général Ce qui va avoir beaucoup plus de portée que le Draven Après t'as quand même un Jax qui veut vraiment que la différence Mais ils auront rien pour pouvoir permettre au Yasuo de pouvoir engager par contre Très bon combo de la Karma ici Le Yasuo qui est un petit peu vénère Niveau vision on est comment ici ? Niveau vision pour l'équipe bleue L'équipe rouge qui ward pas mal C'est pas mal pour l'équipe bleue L'équipe rouge on a surtout beaucoup ward la... La river mais la river bot est ultra bien wardée de la part des rouges Est-ce qu'on prépare un genre de dragon vu qu'on a la prio bot ? Par contre on a pas la prio mid Après ce dragon franchement il est tellement inintéressant pour les deux équipes Oh mec son Jinx Il n'y a pas d'instructeur de tour c'est un personnage comme les autres Mais même pour faire le baron et tout c'est important je pense Oui non c'est d'énormément mais c'est pas... C'est pas nous là ce que tout le monde veut c'est un dragon de feu Oui pour le coup on a vraiment du burst Alors on a Cassio, Riven, Yasuo, Jax, Lux Hydraven là c'est le dragon de feu 100% Dragon d'air ça aurait été ultra fort Vraiment le dragon de terre mais sur un baron Cassio et Jinx vous pétez le baron en vrai je pense Oui mais ça c'est sûr mais en soi En soi parce que c'est le plus intéressant parmi les choix proposés Oui c'est sûr qu'un infernal mais bon voilà En effet c'est sûr qu'on voudrait tout le temps l'infernal c'est sûr Et la Riven qui reprend un deuxième kill sur le Yasuo Le Yasuo qui respecte pas du tout la Riven La Riven qui joue bien Qui se fait respecter Le deuxième bleu qui offre un sub T1 Ah tu gars bien, bienvenue à toi Et la Soraka qui est totalement dans l'impasse Qui s'est fait bien prendre par la Lux qui a bien Rome Par contre la Lux qui Rome sauf qu'elle va laisser du farm du coup à l'Acasio L'Acasio qui va normalement l'empêcher de revenir sur la lane trop facilement Ok bon bah du coup on a pas pris de risque pour la Lux On va carrément ultime pour ne pas perdre les mignons sorciers Les mignons distance Très bien Au niveau du score de vision on est bientôt à 10 minutes de jeu Le Scarner qui a un vraiment très très bon score de vision C'est très rare d'avoir autant Le Yasuo qui va stun et jump instantanément L'Acasio qui se retourne avec son ultime Ça va se retourner parce que le Scarner est vraiment bien Ici Il vient de ult la Lux C'est la Lux qui va mourir Alors par contre l'ultime de Cassio était ultra obvious Waouh Oh la violence Et ça va passer Et ce roca l'avait pas son air Si elle avait son air je crois Je vois pas avec le chat Ah si si ouais Et elle avait son air Tu peux bouger le chat en passant Tu fais entrer Ils auraient tellement pu communiquer cette action C'est dommage Parce que là la Cassio elle va plus sourire Alors là les gens faites attention à la Cassio C'est un personnage qui peut se retourner très facilement en 1v2 Il faut respecter son ultime Là c'était vraiment obvious son ultime Il fallait faire un petit demi-tour pour l'esquiver Non mais il n'y a pas trop Ah la tornade qui passe pas Et le Yasuo qui est en train de souffrir dans sa game Parce que là Riven et Yasuo C'est des personnages qui vont snowball Et ça va être vraiment compliqué de revenir dans la game pour le Yasuo Parce que le Yasuo il prend de l'armure le Yasuo Sauf que Riven a Oh la la oh la la non Non on avait dit fair play Et ça se referme ta gueule sérieux Non C'est pas fair play J'appréciais vraiment pas lorsque dans le chat Ça part en live comme ça Le tone qui n'a pas été apprécié Aïe 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 Le fameux Yasuo 100k Alors ça arrive on a tous des mauvaises games Les gens il y a des fois on sous-estime l'ennemi On va sortir le beau jeu Ça ne fonctionne pas Calmos calmos Pourtant je l'annonçais juste avant la partie Ça arrive ça arrive La tension entre les joueurs On peut comprendre On peut comprendre des fois Et du coup en fait le problème c'est que oui il va prendre de l'armure Sauf que la Riven a la rune conqueror Du coup il y a des dommages bruts qui vont partir Et ça va être un petit peu compliqué La Riven qui a combien de gold d'avance Qui a 1500 gold d'avance A 11 minutes ça fait Le tone de la Riven c'est pas ça La petite émote Les petites émotes ça va Tu peux Mais là il joue avec son mental en fait C'est du coup League of Legends c'est du mental Mais après En tant que il a tendance à pas trop tenir Là il en abuse C'est pour ça que c'est important de ne pas être affecté par les Tu peux mute les émotes Tu peux mute les émotes des joueurs Tu décoches ça Et après est-ce que mute est-ce que c'est faire face au tone en fait Comme tu le sens Comme tu le sens Bon sinon à la mid lane comment on est Petit avantage Même bon avantage pour la Cassio je pense sur la Lux Cassio qui a un bon avantage Oh la la très bon gank Ah dommage le stun du Jax qui va pas passer Finalement on va quand même prendre le kill Oh attention Non attends Ok c'est bon On a pris ses balls pour le Yasuo Bien joué La Riven qui a fait un très très bon stun Avant de disengage c'était vraiment bien joué On a forcé le Yasuo à flash du coup C'était pas mal du tout On avait dit pas d'insultes Et ouais 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 La Riven qui a son ult Sa téléportation qui va pas être trop trop efficace de toute façon Ah quoi que elle va peut-être pouvoir prendre la prochaine wave Pourquoi pas ? Je pense pas qu'il va TP pour la top lane Je ne sais pas Je ne sais pas C'est vrai qu'Yassuo en plus il va juste back Il peut Parce que si Riven utilise la téléportation Ça va forcer la téléportation de Yasuo Sinon il va prendre la tour en fait A voir A voir Bon la TP lui permet quand même de prendre Ouais 4 millions C'est pas mal Non c'est bien J'ai l'impression qu'elle l'utilise pas souvent en plus Donc il n'y a pas de soucis Scarner qui est un excellent champion Les gens en solo queue Vraiment ton R est vraiment trop trop fort Je vois beaucoup Scarner qui sont vraiment trop trop forts Et c'est un champion vraiment Qui vous permet de faire C'est un couteau suisse le machin C'est 10 engage Bah 10 engage pas vraiment mais Très très bon engage Très bon tank Très bon de front lane C'est un champion qui met beaucoup de pression Et on doit le respecter La Karma qui joue bien En tout cas je vois la Karma Elle joue vraiment très bien La bot lane bleue qui souffre un petit peu évidemment Parce que le Draven a un petit peu d'avance Mine de rien Il a 300 gold d'avance Oh attention Là par rapport à la bot lane Oh attention On a utilisé le E Et on ne fera plus 10 engage du coup Est-ce que la Soraka Et non la Soraka va pas du tout succomber Parce qu'on n'a pas pris d'exécutionneur On avait dit au Draven de prendre limite l'exécutionneur En premier objet Ça coûte que 800 gold le machin Et ça va réduire de Combien de 50 ? 40% les soins ? 50% de moitié 50% les soins Et c'est beaucoup trop important Contre une Soraka Attention le dash de Yasuo Qui a été annulé par la Riven Oh ! Est-ce qu'on vient d'annuler le 3ème Q de la Riven Avec la Tornade ? C'était vraiment bien joué pourtant Et finalement ça ne va pas passer la Riven Qui a beaucoup trop d'avance avec son coup près noir Et elle a vraiment beaucoup trop de dégâts d'AD En plus en termes de CDR Elle est à 30% Là ce qui se croit c'est que le Yasuo Il a la Riven Conqueror je crois Si je ne dis pas de bêtises Je ne vois pas ça run Ah oui je vois même pas ça run Oui je crois que c'est la Riven Conqueror Elle est un bug d'affichage Ok d'accord Ok j'espère qu'il y a de la Riven Mais le souci c'est que comme Riven Elle a actuellement Elle a aucune résistance Bah du coup ça run Conqueror Et qu'on dire Elle n'est pas optimale Dans la sens où Les dégâts purs Ignore l'armure Mais là Riven n'a pas d'armure Du coup la Conqueror Ne fait pas de gros dégâts en fait Ah bah là Riven C'est du pur snowball 2-1 elle a l'avantage En termes d'items Mais elle est niveau 12 Contre un niveau 10 C'est très 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 dur Pour le Yasuo Qui se fait juste Bah Qui se prend un snowball Qui se prend un snowball Il devrait jouer beaucoup plus safe Et il a pas respecté Il a pas respecté la Riven Malheureusement Non Mais ce qui manque là Pour le Yasuo C'est vraiment de la patience En gros il a trop voulu Chercher, chercher Prendre les fights Alors qu'il avait juste Ok il passe une lane difficile Patienté sur sa lane Attendre que ça se passe Et ne pas donner de kill Comme il a fait En essayant de la chercher A chaque fois en fait Après il avait réussi Une belle action Quand il a réussi Elle a tué une fois Avec un allié Mais il aurait dû à chaque fois Attendre son allié Ou subir sa lane Parce que là Le fait d'être impatient Bah ça leur fait perdre sa tour En fait Et on voit encore une fois Un énorme problème Les gens La vision Mais c'est hallucinant Regardez le score de vision De la Riven Oui elle gagne Oui il se permet De ne pas warder Parce qu'elle est en train De snowball Et ça peut vous arriver Mais là 3 de score de vision A 15 minutes les gens C'est pas ouf C'est pas ouf Après ça c'est pas Ça c'est pas un souci Parce que la top lane C'est pas du tout Un bon comparateur Pour dire la vision Ou pas la vision En fait Oui mais elle pourrait Quand même Là elle pourrait aider Peut-être la mid lane Pour les ganks Des trucs comme ça Mais 3 de score de vision C'est vraiment Elle a pas posé de ward En fait En fait Riven C'est un lane bully Et à partir du moment Elle arrive à s'auto défendre Elle est pas dépendante De ses alliés Elle arrive à tenir les ennemis En 1 contre 2 Déjà de base Et pour le moment C'est elle qui domine Mais la fois où le Jax Est venu pour la tuer Elle aurait pu Esquiver ce gank Et ne pas mourir Par le Yasuo C'était possible Après Encore une fois La top lane Quand on a un joueur Comme la Riven Qui arrive très bien A tenir sa lane Et qui arrive à Comment dire Elle arrive à gérer Les actions Même si elle s'est fait gank Une fois C'était une erreur Et c'était évitable Comment dire Ça ne reste pas Que la top lane N'est pas aussi dépendante Que les autres lanes De la vision Parce que c'est pas une lane Qui sera On a pas de dragon A protéger Il peut s'autodéfendre Et il n'est pas dépendant De ses alliés C'est vrai C'est vrai Le scanner Qui va succomber Par l'ultime de luxe Qui va du coup Avoir une réduction De cooldown Sur son ultime Le R de Cassio Qui va toucher Là si l'équipe bleue Elle va attaquer le drake La karma était morte Par le dragon En effet Peut-être S'il n'y avait pas de soin S'il n'y avait pas de soin De la part de Draven Draven qui avait finalement Un heal du coup Elle n'aurait pas été morte Et finalement C'est l'équipe rouge Qui joue plutôt bien Qui joue bien Avec le bait Des sauriers Des heals En fait Il fallait juste A gros le drake La karma Elle aurait été ultra mal Elle aurait été éclatée Contre le mur Draven avait Et ça aurait Changé le cours du fight Et il y a si tu veux Qui est remords Bah là il se fait carrément Dive Le pauvre Il va succomber Mais tu vois Même si tu as de la vision Pour ceux qui jouent A la top lane Si vous avez des ward en trop Et que vous tuez l'adversaire Allez ward la jungle Adverse carrément En fait Prenez le temps D'aller ward bien deep Et ça va aider Votre équipe A faire des actions Bah à la mid lane Ou à la bot lane Ça peut être super intéressant En vrai Alors là Là ce qui se passe Alors le Yasuo Il veut se défendre De l'Ariven C'est bien Mais là il se défend Beaucoup trop Pour le moment C'est à dire Il a acheté Ta bidanceur C'est suffisant Là il peut plus Permettre d'acheter Un corde de résistance Là il faut des dégâts Pour répondre Parce que là Ce qui se passe Avec l'Ariven Elle va voir Qu'il a acheté 0 dégâts Elle va dire C'est bon Je peux y aller Il n'y a aucun danger Ah toi t'aurais acheté Plus de dégâts Avec Yasuo Il faut prendre des dégâts Il a rien à Yasuo Du coup il n'est pas une menace Et là t'aurais acheté quoi Comme objet Parce qu'en vrai Moi je pense Que j'aurais peut-être Acheté De l'armure Si je me fais défoncer Par l'Ariven Comme ça Bah à la limite S'il se fait défoncer Il peut partir En range gardien C'est à dire Qu'il pouvait limite Portir Allez Si au moins Il veut de l'armure Par tes codes de maille Et BF glaive Mais il lui faut des dégâts Là à partir de maintenant Et même Il fallait commencer Par au moins une BF Là il ne peut pas rester Il ne peut pas rester Comme ça C'est ça qu'ils sont En train de faire J'étais en train de dire Ça si tu te fais défoncer Autant Tu ne ferais pas un swap Aussi Ils ont enfin fait le swap Parce que c'est pas Non en fait Ça fait que dépasser le problème Ça veut dire Que tu vas mettre Quelqu'un qui est déjà mal Enfin c'est quelqu'un Qui est bien Parce que la cachot Elle est bien Elle aussi Et ça voudrait dire Que potentiellement Si Riven Elle est ultra bien Elle aura plus de mal Peut-être contre la botte laine Après la botte laine Ils sont en 0-3 Du coup c'est vrai Que ça va peut-être pas Ça va peut-être pas Résoudre le problème Chaud Penteur sur la défense C'est bien Mais quand on en a trop Et arrive un moment Où c'est Et du coup Tu aurais pris quoi Genre comme objet Pour Yasuo Je viens de le dire Ah excuse moi Oui excuse Mais j'étais dans En gros j'ai dit Un en gardien Si vraiment Il veut encore Un truc défensif Mais sinon Il lui faut des dégâts Et son nio C'est son Alors là Le strike de Liyu Est ultra fort maintenant D'accord ok Oui c'est vrai C'est vrai Tu me l'avais déjà dit Donc là maintenant Si là t'as B danser Ok C'est son core build défensif C'est bien S'il veut plus de défense Bah il pourra en faire plus tard Mais s'il part full tank Tout de suite Bah déjà Il pourra pas clean wave Parce qu'il va être trop lent Il pourra pas être une menace Pour l'ennemi Parce que l'ennemi Pourra l'ignorer En disant Il fait 0 dégâts Je peux y aller Et la Riven Elle est dans de la mort Donc là En termes d'air comptement C'est no match Pour Yasuo Là où en début de partie C'était assez équilibré Yasuo et Riven Ouais J'ai voulu l'ange gardien Ça peut être cool Surtout si tu te fais Si tu te fais dive sous tour Ça peut temporiser de ouf Ça peut vraiment être Super intéressant Bah ça peut D'un ennemi t'agresser En fait Yasuo qui se suicident Un petit peu là Qui va devoir flash out À travers le dragon Il a bien temporisé Finalement pour le dragon Ça peut être intéressant Pourquoi pas Mais là la Riven Est toute seule À la top lane Il a sa téléportation Le Yasuo Il va arriver à temps Pour défendre la T3 La T3 Qu'il ne faut pas laisser tomber Parce que là Ça laisse un inhib Open Et on ne veut pas ça On ne veut pas ça La Riven Qui est en train De faire son trou La Riven Qui fait un petit peu Son 1v5 Qui peut solo win Là dessus Ah attention Attention la Karma Qui va La Karma Qui n'a pas du tout Respecté le snowball De la Riven Son avance En tout cas Parce que la Riven Va pouvoir s'échapper Non mais elle va pas Prendre notre kill Quand même Non c'est bon Elle va se faire ult Et on va pouvoir la punir C'est insane Mais elle joue bien La Riven Elle joue très très bien Je trouve Après Elle a de l'avantage On sait que les Riven Qui snowball C'est très très fort Et il va falloir éviter Ce snowball là Après c'est vrai que Je ne connais pas le matchup Yasuo Riven Apparemment c'est un counter Riven est un counter De Yasuo Oui 100% dans le sens Où Yasuo Il est fort contre les rages Et là Il faut y avoir dans la mêlée D'accord Mais à ce point là Je ne sais vraiment si fait que ça Ah oui oui Yasuo Il ne peut pas tenir Yasuo au lu Ce qu'il veut tenir C'est une semi-distance On va dire Le Wind Wall Qui est presque inutile À part pour le R Le second R de Riven Mais bon Il faut le placer Il faut avoir du sacré réflexe Il faut aussi rentrer à la distance Par rapport à la Riven Là où elle a ton quadruple dash C'est pas compliqué Et la Riven Qui vient de se faire des doss Par le Yasuo Je t'ai con Je ne sais pas du coup Pas du tout Attention Non ça ne va pas Ça ne va pas suffire Ouh là là Mais elle a de la résistance magique Et elle Oui oui Très bien La Cassio qui a pris De la résistance magique C'est bien Il sort un personnage Qui permet de délosser L'équipe adverse Pas mal Pas mal Zoé avec Christine Ce qui fait bien rager les gens On connait Et du coup alors Niveau vision on est comment Sur la carte Les bleus sont pas mal En termes de vision Les rouges aussi C'est bien Savard bien des deux côtés Je trouve Bien vu En termes de gold Bon il y a 3-4k d'avance Pour l'équipe bleue Ouais il y a 3.5 Oh my god Je n'ai pas pu Parler suffisamment Avec la Soraka Enfin je lui ai mis Des idées Par rapport aux items Mais Ok Aïe 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 La Luxie a fait un très très bon Q Et finalement ça va peut-être passer Non on va la finir tout de suite Merci Mamori35 Pour le sub tier 3 Avec sur Spizen Spizen qui a le ticket d'or Tu pourras l'utiliser Quand tu voudras Notamment peut-être Dimanche prochain Pour le Bronzeiver Si tu es Bronzeiver Et on n'a pas vu Mais alors par contre Ils ont toujours pas De trucs qui réduit les soins A part le Yesio Qui vient de prendre Et beaucoup trop tard Et on n'en veut pas de son truc Bah c'est plus important Sur Draven On voulait un Un exécutionneur Sur Draven en fait Ça coûte quoi ? Ça coûte 800 gold Cette merde en plus Ah bah là c'est obligatoire Mais ça coûte pas si cher Ça coûte quoi 800 gold Non ça coûte pas si cher Je crois que c'est pas si cher Il s'est très fort Merci beaucoup pour le tier 3 En tout cas Et Gearheart Qui vient de s'abonner Avec le Twitch Prime Pour le 4ème mois Merci d'avoir été Twitch Prime Pour la chaîne Merci beaucoup On n'est dit pas de flemme Eh mais t'as vu hein Ils Ils y arrivent pas Ils y arrivent pas C'est dans leur sang Non mais en fait là Le problème Et pourtant J'ai pas l'expliquer 10 fois Ça sert à rien De 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 dramatiser On est sur un jeu Mais oui Non seulement Alors On est surtout pas en rank Parce que Moi tu me dis C'est juste un jeu Attention Moi quand je fais des rank Je prends vraiment Ça un trop au sérieux Je sais que je devrais Pas le prendre Autant au sérieux Mais moi Quand t'as pas envie De jouer Ou tu s'en fous Bah tu fais une normale En fait Ranked C'est vraiment Normalement Tu devrais Tu devrais T'arriver T'arriver Bref Là le truc C'est qu'on est là Pour juste s'entraîner En fait Et si tu te fais Défonce Bah dis toi Que tu auras Après quelque chose Là ce qui m'embête Un peu Par rapport On se voit Bonnet Je le dis Très sérieusement C'est qu'on n'est pas Ne prenne pas du plaisir Enfin en tout cas En face Et ça Bah à partir du moment Où Bah on met Son ego en avant On a dit machin On m'a dit Nous Bah etc Bah c'est que déjà On est pas dans un esprit Compétitif On est pas dans un esprit De Comment dire Humble on va dire En tant que joueur Et ça j'apprécie pas du tout Hallucinant Scarner Trexy Alors je rappelle que Trexy Celui qui joue Le homme chien Qui joue Scarner J'avais Spectage Une de ses games Il y a pas longtemps Où il avait un score De vision dégueulasse Il ne wardait jamais Et j'ai regardé sa game Et je lui ai conseillé Avec son équipe De s'améliorer sur la vision Maintenant il a 47 De score de vision Et c'est très très bien C'est très très bien Je suis sûr que t'as apporté Après c'est des pins je pense Mais oui Non mais même Le fait que t'es déwardé Etc Bah c'est très très bien T'as enlevé énormément de vision Sur la carte C'est vraiment bien Donc Je sais pas si Il a déward Il a plein de tricotour Dans la game Là hop Elle va déward Ah mais oui Mais est-ce qu'en fait La Riven Ok par exemple La Riven Elle a donné 3 coups A la contrôle ward Et c'est le scanner Qui a récupéré Le score de vision Parce qu'il a fini La contrôle ward Ça je savais pas Tu vois je pensais Que c'était Non c'est celui Qui exécute la cible Ok Ça tu vois je savais pas Mais bon ça donne Juste un point Du coup c'est pas ouf Et ouais En score de vision En fait Ça dépend du temps Que la ward En gros ça compte les secondes Enfin c'est Oui C'est pas fixe Mais bon Là par contre La karma Qui a gardé son trinken jaune Qui est inutile Alors qu'elle a déjà La karma Qui a gardé son trinken jaune Alors qu'elle a déjà son Trinket En soi C'est pas horrible C'est pas la fin du monde Mais vu qu'il y a même pas Trinket rouge Dans leur équipe Il faudrait que le jacks Et un trinket rouge Ou la karma En fait Là je pense que le plus intéressant C'est vraiment d'avoir Une trinket bleu Pourquoi Parce qu'on a besoin De savoir Où est le scanner Parce que dès que voilà Dès qu'un art Qui arrive Puisque les cartes C'était mort Alors que si tu peux Le sculper Pourquoi il a ult la karma Oh c'était risqué De ult la karma Le scanner Qui a ult la karma Qui pensait que Le draven Allait mourir Beaucoup plus rapidement Le draven Qui n'a toujours pas Acheté de réduction de soin On lui avait dit pourtant Et ça coûte très très cher Un truc que j'aimerais voir C'est quand Jinx A chargé sa Saufs-of-200 Qu'elle est full life Avec le shield Que donne le heal De la saura Caractuellement Ça je suis curieux On pourra voir ça Peut-être bientôt Mais alors par contre Là les gens La bot lane Sont en train de perdre Tout simplement Parce que le draven N'a pas acheté L'exécutionneur L'exécutionneur Qui réduit les soins Et contre une saura Tu es obligé Ça peut être ton premier objet Il n'y a aucun souci C'est vraiment Beaucoup trop important Il va suicider sous tour C'est bien Il est tanky Alloyazou Oh non Il était trop tanky Il n'a même pas pu Le suicidat Aïe aïe Oh la tristesse Vershadi qui s'abonne Pour le deuxième mois Avec le Twitch Prime Merci beaucoup mec Merci pour le soutien Mais là le problème C'est qu'il ne peut rien faire Vu qu'il n'a pas de dégâts Actuellement C'est Aïe 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 C'est très important De doser Par rapport Aux items Dur 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 On connait tous Les games comme ça Les gens Respectez le Yasuo Il a un bon niveau Sur Yasuo C'est juste Riven Bah a été meilleur Dans cette partie En fait Il n'est pas juste Le meilleur Je pense qu'il a un peu FF montagne aussi Par rapport au taunt Parce que ça Elle a pris ça trop à coeur Et du coup Il a un mauvais matchup En plus Il ne peut même pas Essayer de faire des trucs C'est compliqué C'est quoi En fait Son matchup De base Il n'est pas facile Et il a donné Et il a donné l'avantage A Raven Et après il a essayé De rattraper ça On n'a que des résistances Alors que ce n'est pas La solution En vérité Là la Raven Maintenant Elle est nargue Dans la base Pendant que toute l'équipe Là elle fait une singe Là la GA Et tout Elle donne une tour Elle donne une tour Quand même Quel luxe va récupérer Le shutdown dessus Le Yasuo Qui va essayer De se retourner Sur la Cassiopia Ça ne va pas marcher On est peut-être Et c'est de défendre Le secretrice de la Raven Il n'est pas Il n'est pas Si dans le matin Je pensais Que ça allait De quoi Bah je pensais Qu'ils allaient prendre Plus que ça Avec la Raven Qui était dans leur base En 1v5 Finalement Mais là Ils ont détruit La base Il y a déjà 10k gold De différence Ah oui Mais ça C'était comme ça Avant Mais je veux dire Parce que là La percérinage C'est important En fait Dans ton équipe Il y a deux excès Soit ta Yasuo Qui est full tank Soit un jax Qui est full HP Dégats Et très peu de resist Le luxe Après ça reste le luxe Ça je peux rien dire Le Draven Qui a un peu fait L'exécutionneur Ah le Draven Qui a pas fait L'exécutionneur Ça Vraiment Ça fait un peu chier Là la luxe Il full luxe Qui a fait visage Plus rituel Scarner visage Plus rituel Dans la team Nice Luxe et le Rabadon Ça c'est cool Ça c'est cool Ah par contre Ouais mais non Je dis Je dis qu'il y a le Rabadon Mais la résistance Magique en face Putain Je détecte du sol Dans quoi Ah tu l'es Le sol de l'air Par ici Aïe 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 La luxe Qui devrait prendre Un void staff Et qui va partir Finalement sur Elle part sur quoi Un liandré Elle part sur un morello Ah c'est un morello Ok Luxe oui Il a fait morello Non le liandré Maintenant il va Ne plus te mener magique Non mais là Au moins luxe Ça fait un morello Ça permet de C'est bien le morello C'est bien Par contre c'est vraiment Bah alors le Le Draven Qui est parti Avec 14 bf Là dans son build Le jazz qui peut pas Jump avec la flag de cassio Et il a perdu énormément de temps A cause de ça Il s'en est aperçu un petit peu Trop tard Et ouais C'est un peu chiant La Riven qui va reprendre Un deuxième kill Sur la Karma Le E de luxe Qui va essayer de ralentir Le Scanner Le Scanner Est-ce qu'il va se prendre Le Q de luxe Non on va même pas tenter Le Q de luxe Là on est en 5 v3 On va essayer de défendre la tour Sauf qu'on est On a plus de tank On a rien Bah façon on avait même pas de tank De toute façon pour l'équipe On a même plus de pile C'est compliqué On va faire le dragon Parce que c'est un dragon infernal Le dragon infernal Qu'on aurait pu faire je pense Bien plutôt non ? Je sais pas depuis quand il est là Mais ce dragon en plus C'est trop important Et ce dragon là sur Riven Bah c'est la fin hein 14-3 Au revoir Pour faire simple Ah si elle a réussi à flash Elle a réussi à flash Sauf que ça ne l'a pas passé Compliqué Compliqué Enfin c'est ouf T'as vu les dégâts Que met Cassio Avec un bit de récitant Ton équipe N'a plus aucune possibilité de revenir C'est Bah tu mets Riven toute seule Déjà c'est compliqué Oui Déjà Riven c'est compliqué Après t'as Pour faire On va pas prendre Riven Si on prend Skarner Et Soraka C'est à dire que là Skarner il peut tenter des actions agressives Reculer Et t'auras toujours Soraka derrière Pour le soigner 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 Et tant qu'il apparaît Son catch Bah c'est En plus ils ont pris presque tous Des visages spirituels Et c'est trop fort Avec Soraka Donc là Lux Qui est bien dans sa game Ne sert presque à rien En fait Là t'as Karma Elle aurait besoin au moins D'un Mikkel Pour pouvoir sauver un allié De l'ulti de De Skarner Hum En effet Ah c'est dur C'est impossible pour ton équipe De remonter C'était jouable en early game Mais C'est plus possible Compliqué Compliqué Et ouais Parce que là en fait Ils ont combien de restances magiques là ? Plus 55 Avec le visage spirituel Ok Ça permet d'entendre le poids Et c'est pas de dégâts La luxe Mais je t'en compte Mais non mais c'est même C'était sur la ribbon Elle a même pas de résistance magique La ribbon Si elle a l'avance de la mort Ça rajoute des dégâts de un tiers Ouais mais je veux dire C'est pas de la résistance magique Je veux dire après Elle se prend en des d'autres Ouais mais elle a quand même Ça RM de base Et là elle doit être À combien ? 50-60 RM Je sais pas Mais c'est déjà Niveau 18 Ah mais c'est vrai qu'il n'y a pas Beaucoup de farm aussi Par exemple pour la luxe La 53 pardon Du coup elle utilise les dégâts De un tiers de base Et réduit encore de un tiers Sur le tiers qui le reste Ah c'est compliqué C'est compliqué parce que là La sans cesse de retard Pour la luxe Bah c'est 1000 gold Presque j'ai l'impression J'ai vu vite fait là C'est peut-être même plus Je pense que c'est largement plus même Euh Non mais qu'est-ce que je raconte 1000 gold La dotate de la ribbon Elle a suivi à peu près 40% des dégâts de la luxe Dans l'idée Ah c'est dur C'est dur alors pourtant On a le Luden Eco Rabadon Elle a la plus de 400 AP je pense Facile La puissance La puissance Ça permet pas Déjà par rapport à la danse de la mort C'est une division qui est fixe Ouais Et même Même si la luxe Elle fait des dégâts purs Sur la Raven à peu près Parce qu'elle a Les objets pénétration Mais Raven Elle réduira toujours Les dégâts de plus d'un tiers Avec la danse de la mort Oh Ah ouais Les roquettes Est-ce que le Storm Razor Sur Jinx C'est juste pour taper de loin Avec les roquettes Toutes les une seconde Genre Tu fais une critique de zone Oh là là C'est Incense Attention Il a fait un soraka Aussi dans la team Notre team Elle est intouchable Genre la tour Mais qui est complètement inutile La Raven qui est peut-être partie Un petit peu deep Sauf qu'elle va se faire Il Oh attention Oh dommage On a raté la soraka avec l'ultime de luxe De toute façon Ça n'allait pas passer Je pense Avec l'ultime de luxe Et ça va peut-être une fin de game Après pour la petite histoire Par rapport aux runes J'ai conseillé à toute ma team De prendre Resolve en second Pour prendre la rune revitalisation Du coup tout le monde profite des soins Augmentés De 5 à 10% Et soraka aussi A la Resolve Du coup elle donne aussi 5 à 10% de nouvelles supplémentaires Plus les objets de soraka Qui sont le nickel Et l'isane interdite T'étais un joueur de soraka toi avant Il y a très très longtemps T'as été un joueur Parce que tu m'avais dit Tu m'avais parlé de soraka une fois Il y a énormément spam Je l'avais énormément spam Et d'ailleurs Un petit truc sympa à savoir C'est que tous les persos à 450 Quasiment Softrise Mais la plupart des persos à 450 Font partie De très bons personnages Sur le jeu En fait Ce sont des personnages Qui sont Qui sont ultra impactants Dans les parties à l'heure actuelle Et pourtant Ils sont beaucoup oubliés Pour la plupart Mais ils sont actuellement Redevenus très phares Par rapport au nouveau pack En effet Alors est-ce que tu conseilles encore D'éviter de prendre des points de vie Sur soraka ? Toujours 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 ouais Il faut limiter au maximum Les points de vie Au maximum Pourquoi ? Parce qu'elle soigne En fonction de ses points de vie Et il y en a bien qui se voit Et machin Tu peux faire la warmog Mais Déjà il faut acheter Plus de 2 items Pour atteindre les 3000 points de vie Et être en late game Et ces 2 items Ils vont pas Ils vont pas booster l'équipe C'est que des effets Pour soraka Et ils font rien en fait Du coup c'est pas intéressant Ok Et là en fait Là on voit le problème De Riven aussi Fed C'est que les joueurs Ils n'osent même plus S'approcher de Riven Et ils font des misplay Du coup parce que Ils disent Je fais une erreur Je fais un pas en trop Et moi une shot en fait Et c'est très très chiant Pour eux Parce que Là leur mécanique Ils sont réduits De 3 minimum C'est très compliqué Là tu peux même plus jouer Autour de la Riven Genre Il faut que tu sois Un kilomètre d'elle Pour éviter de te faire One shot Parce que là Elle te souffle dessus Et t'es mort Ok Là La luxe Qui essaie de Des push Avec ses sorts L'ultime de De l'ue De soraka Et utiliser plus son flash Qu'est-ce qu'il s'est passé Il s'est fait catch Je ne sais pas Mais il était que 3 contre 4 Parce que la cassio Est toute seule A la top lane En train de push Avec la Riven Ok En fait là Là sur la Riven Il ne faut pas qu'elle fasse Les mobilités Il faut qu'elle fasse Les lucidités Parce que le cooldown Supplémentaire C'est de la puissance Et par rapport à ça Sort d'un vocateur Elle aurait pu mieux les spams D'accord Après elle a fait l'erreur De prendre un embrasement Il fallait plutôt prendre une fatigue Bon ça c'est pas grave Ah ouais Elle a pris un embrasement Contre un Draven Waouh Non mais là tu peux pas Même contre un Yasuo Jax Ouais putain Les balls hein C'est compliqué hein Non non Ça n'avait pas le droit L'erreur Déjà la fatigue C'est ultra important en général Déjà parce que tu seras Assez fragile Et ça permettra D'empêcher Ça permet tempo de ouf Ah oui oui Ça permet de tempo Pour tes futurs soins C'est vraiment trop important Le flash R2 Scarner qui va tout de suite Prendre le Draven Le Draven qui n'a pas de QSS C'est une lobotomie Et là il y avait Vraiment Là on peut voir Un gros problème de build Par contre hein Parce que non seulement On n'a pas Le truc qui réduit Les soins sur Soraka Le Penta le Penta Oh là ils sont allés chercher loin Et finalement On va succomber à la fin Et là en fait On peut voir un gros problème de build Il n'y a pas de réduction de soins Sur la Soraka en early Du coup elle a pu soigner Et faire des ultimes Qui remontaient de 50% facile Pourtant on va peut-être C'est pas elle qui a carré D'ailleurs Les équipes Elles ont tous à 1, 2 ou 3 kills Dans mon équipe Il n'y a que Riven Qui a fait un Vraiment Riven a 0 assist 0 assist la Riven Elle a fait un trou Dans la couche de zone Et le fameux Pourquoi tu trahères dans normal Evidemment ça faisait longtemps Qu'on l'avait pas entendu Ouais bon après ça c'est Non mais c'est bon Il y en a qui t'il On sait Par contre Vraiment hein Là il y a eu deux gros problèmes de build Un Pas de réduction de soins Alors qu'il y a une Soraka en face C'est T'as pas le droit de faire ça La QSS Il n'y a pas de QSS Alors qu'il y a un Scanner en face C'est comme s'il y avait un Malzare en face Et que tu prends pas de QSS Tu es obligé De prendre une QSS Même Karma aurait dû prendre Peut-être le Mickaël Mais Je l'avais oublié En vrai J'ai oublié de leur dire Et ils auraient dû s'en apercevoir Parce que là Vraiment le Scanner Il fait Predator Il Flash Air J'ai gagné Salut Littéralement c'est ça C'est ça ce qui s'est passé En fait là le Scanner Je dois demander un vœu du chevalier Pour la Jinx to the Raven Pour que tu puisses protéger La Jinx qui a le but de danseur Donc ta habite danseur fantôme Donc en gros La Jinx elle réduisait à mort Les dégâts subis Plus tous les soins Qu'elle prenait Plus le shield De la sauve de sang Plus la ruine Qui était de revitalisation Qui permettait d'augmenter Les shields Etc Donc en gros La Jinx elle était Ultra tanky Et même si elle a pas un score Elle est pas en 3-12 Elle est pas en 12-3 par exemple Elle est en 3-1-12 Elle a quand même pu survivre Dans les fights En gros mon équipe Elle est quasiment jamais morte Pourquoi ? Parce qu'elle facteur Soraka Et la synergie Qu'il y a autour des items Veux du chevalier Viage spirituel Par rapport au proc Carna Lutz Du coup la team De votre team Ne peut pas se faire proc Par les mages Et vu de votre team Ne peut pas se faire proc Oui La Soraka était godlike Tout simplement Parce qu'il y avait pas de réduction de soins Surtout Alors oui Parce qu'il y avait pas de réduction de soins Mais même s'il y avait des réductions de soins Ça aurait été ultra oppressant Parce qu'il y a quand même Des multiples qui qu'il y a des moments Où elle était quand même à 10% Et elle devait mourir Genre Et à chaque fois le dravel Il était soit obligé de flash So obligé de l'ultime et tout Après ce team Ils viennent du fait que Soraka n'a pas pris la fatigue Elle est partie sur des bots De mobilité au lieu de lucidité Du coup elle perd la prio Par rapport à la fatigue Et la neutralisation dans la melee Parce que là on a rien pour affaiblir l'ennemi Alors que luxe avait une fatigue par exemple Et même là par rapport à Cassiopeia Elle aurait aussi pu prendre une fatigue Parce que la fatigue est plus importante que le soin Par rapport à la neutralisation d'un ennemi Qui va rengager en fait Que ce soit Jax Que ce soit Yasuo C'était trop important Ouais C'était compliqué pour l'équipe du Yasuo Qui a subi un snowball à la top lane Malheureusement ce genre de game existe Et c'est ultra frustrant Je sais pas si vous avez déjà joué à la top lane les gens Mais quand vous faites tuer au début Et que vous essayez de revenir Et finalement ça snowball Ça snowball Ça snowball C'est très 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 compliqué de revenir Surtout sur un matchup négatif Y'a pas de Oui je vais le cesser ou quoi que ce soit C'est vraiment compliqué Et donc voilà Ça arrive Les games comme ça Soyez indulgents évidemment dans les commentaires Évidemment dans le chat Twitch On peut comprendre la frustration de certains joueurs N'oubliez pas on est là pour s'entraîner Et je suis sûr que le Yasuo Il s'en souviendra de cette game Et il va s'améliorer là dessus En tout cas bravo à tous les joueurs Merci d'avoir participé Merci beaucoup Toucan D'avoir été là encore une fois C'était un plaisir Je vous rappelle que la semaine prochaine On recommence ça Par contre ce sera le samedi Et non le dimanche C'est juste que là Hier on a pas fait de coach abonné Parce qu'il y avait le 3 La Trackmania Cup Il y avait le match de foot Il y avait plein de trucs et tout Et de toute façon Je voulais voir certaines choses Donc voilà Donc la semaine prochaine C'est du plat de diamant le samedi Et le dimanche Je pense que je vais faire un bon silver Mais dans mon coin Sans Toucan Parce que Toucan On va pas non plus lui prendre toutes les journées Déjà c'est gentil Qu'il soit avec nous Je pense que c'est gentil Je pense que c'est gentil Je pense que c'est gentil